Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler d'un misekai harem inversé que j'ai vu il y a 2 ans Il s'agit de Sengoku Night Blood Si tu veux connaître ce chef d'oeuvre et avoir la date d'une possible scène en lieu Tu es donc sur la bonne vidéo Honnêtement, j'ai été super en colère après les arènes inversées Pour ceux qui ne savent pas, c'est une fille entourée de plein de garçons Parce que de base, j'aimais beaucoup ça, vu que ça se rapproche des automagames Mais dernièrement, j'avais été assez déçue Et celui-ci, qui avait été diffusé entre octobre et décembre 2017, m'avait réconcilié avec le genre, du moins le thème C'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui sortait dans la rue, je ne sais plus, peut-être pour faire ses courses, pour se promener, ou que sais-je encore Elle regarde son téléphone portable et là, elle est aspirée par une orbe de lumière Et elle se retrouve directement sur un champ de bataille Ni une, ni deux Elle comprend très 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 vite Qu'elle est en vérité propulsée en plein dans un mode parallèle au monde de la période Sengoku Alors, samouraï, combat, guerre, côté historique, action sont au rendez-vous Mais si c'est bien un anime particulier, c'est parce qu'il y a une romance teintée d'eau surnaturelle En effet, on a des vampires, des loups-garous, et je trouve ça vraiment top Ça rajoute un petit côté piquant, je trouve Sans compter que chaque garçon qui m'entoure a une personnalité bien anime Que les actions sont vraiment très belles, il y a de très belles couleurs, il y a de beaux dialogues L'histoire est plutôt bien menée Et également, les OST que vous pouvez retrouver au tout début de ma chaîne Dont je vous mettrai les liens en barre d'info Sont vraiment sublimes, que ce soit les openings, les endings, parce qu'il y en a plusieurs Ou les OST de combat en eux-mêmes Et donc, moi personnellement, au vu de la fin des douze premiers épisodes Je pense qu'il y aura une saison d'eau Pourquoi ? Parce que je vous donne la raison tout de suite Il y en a cinq Premièrement, le fleur de mon cher Nobunaga Donc vous remarquerez qu'il y a des noms qui font référence à de véritables chefs de guerre historiques Donc mon fameux Nobunaga, il a un fleur infaillible Oh, il s'est dit à un moment bon, tu sais, on a vécu les Yakuma Finalement, le bien triomphe toujours Mais on les a vaincus pour l'instant Et ce, pour l'instant, il laisse montrer qu'il doute Et nous aussi, d'ailleurs, on peut douter On va se demander s'ils ne vont pas revenir en force Peut-être plus tard Peut-être qu'ils vont revenir, donc Et honnêtement, ce PG, c'est un petit peu celui qui a le plus de conscience Le plus l'épée sur terre Le plus de stratégie Et jusque-là, il ne s'est jamais trompé Et donc, moi, je vous le ferai confiance sans hésiter Deuxièmement, la raison hyper évidente Même une personne amateur, une personne pro Une personne lambda Tout le monde, je pense, a vu ce point-là À la fin de la saison 1 Il y a un mec chelou Avec de longs cheveux bleus Qui prend un air psychopathe Et qui dit qu'il veut retrouver Oumimiko Et qu'il a en effet capté Que l'héroïne avait le sang de cette fameuse Oumimiko Donc, il n'a pas les retendre Moi, j'éviterais de m'approcher de lui Et je pense que si il avait une saison 2 Ce serait un antagoniste principal Troisième raison Justement, en parlant de Oumimiko Ils ne l'ont toujours pas retrouvé Alors que depuis le départ C'est un petit peu le plot principal On va la retrouver On va la retrouver On va la retrouver Et puis, honnêtement Pourquoi elle donne son sang à l'héroïne ? Quel est le but ? Surtout qu'à partir du moment où l'héroïne est arrivée Dans ce fameux monde parallèle Les Yakuma, ils ont commencé à se déchaîner Ce qui m'amène à la quatrième raison C'est justement cette fameuse Oumimiko Si on la retrouve Qui va apprendre à l'héroïne Un peu plus sur elle-même Pourquoi elle a son sang Pourquoi elle se retrouve dans ce monde Et surtout, comment faire pour rentrer chez elle Non, parce que je veux dire Au XXIème siècle On a les smartphones On a les flics Donc, on n'a pas trop envie de se retrouver Avec des machettes Des piques et des vampires A l'époque de Zengoku Enfin, moi En tant qu'autouriste Ça ne me dérangerait pas Mais quand même Cinquième point On a le blond Qui est qualifié Qui est surnommé le singe Qui veut la pécho Et il lui a clairement dit Qu'il fera tout Pour qu'elle ne désire plus Rentrer chez elle Moi, je trouve qu'à l'avenir Ça pourrait présager Des situations très cocasses En plus de ça Les Yakuma de base Et des créatures faibles Avec de longs cheveux Qui se met la terreur Parmi les humains Mais là, bizarrement Au dernier épisode Il y a quand même eu Une apparition de Big Boss Yakuma Et ça a très certainement Très fortement Un lien avec Le sang divin De l'Heroïne Donc je pense Qu'il y aura Une mini-veria S'il y avait une saison 2 Saison 2 Saison 2 Saison 2 Saison 2 Suite Quant à savoir Sa date On ne peut que faire Des pronostics Alors n'hésitez pas A me donner Vos avis En commentaire Et sur ce Je vous le quitte Ici N'oubliez pas De commenter Ça me fait toujours plaisir D'avoir vos retours Sur ce Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz